Le Livre d'Esdra Chapitre 1 La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveille à l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix, et par écrit cette publication dans tout son royaume, ainsi parle Cyrus, roi des Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveillait l'Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem, et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithreda, le trésorier, qui les remit à Cheshbatsar, prince de Juda. En voici le nombre, trente bassins d'or, mille bassins d'argent, vingt-neuf couteaux, trente coupes d'or, quatre cent dix coupes d'argent de second ordre, mille autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent, étaient au nombre de cinq mille quatre cents. Cheshbatsar emporta le tout de Babylone à Jérusalem, au retour de la captivité. Esdra Chapitre 2 Voici ceux de la province qui revèrent de l'exil, ce que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmené captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorbabel, Josué, Néhémie, Seraja, Rélaja, Mardoché, Bichan, Mispah, Bilvaï, Ruhem, Banna. Nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Paroche, de 1172. Les fils de Shofatia, 372. Les fils d'Arash, 775. Les fils de Pachamoab, des fils de Josué et de Joab, de 1812. Les fils d'Elam, 1254. Les fils de Zathu, 945. Les fils de Zaccaï, 760. Les fils de Bani, 642. Les fils de Bebaï, 623. Les fils d'Asga, 1222. Les fils d'Adonikam, 666. Les fils de Bilvaï, 2056. Les fils d'Adin, 454. Les fils d'Athée, de la famille des Échiats, 98. Les fils d'Athée, 323. Les fils de Jorah, 112. Les fils d'Ashom, 223. Les fils d'Athée, 95. Les fils de Bethléem, 123. Les gens de Notopha, 56. Les gens d'Anato, 128. Les fils d'Azmavé, 42. Les fils de Kirjaharim, de Kufirah et de Béreau, 743. Les fils de Ramah et de Géba, 621. Les gens de Mikma, 122. Les gens de Bethlédaï, 223. Les fils de Nebo, 52. Les fils de Macbish, 156. Les fils de Lotrelam, 1254. Les fils d'Arim, 320. Les fils de Lod, d'Adide et de Noe, 725. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Sonaa, 3630. Sacrificateurs, les fils de Jedéja, de la maison de Josué, 973. Les fils d'Immé, 1052. Les fils de Pachure, 1247. Les fils de Harim, 1017. Lévites, les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74. Chantres, les fils d'Azaf, 128. Fils des Portiers, les fils de Shalom, les fils d'Athée, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Haditha, les fils de Chorbaï, en tout 139. Nétiniens. Les fils de Tzicha, les fils d'Azufa, les fils de Tabao, les fils de Kero, les fils de Siaa, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils d'Agaba, les fils d'Akub, les fils d'Agabe, les fils de Chanaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réaja, les fils de Rotsin, les fils de Nekoda. Les fils de Gazzam, les fils d'Usa, les fils de Bazeach, les fils de Bézaï, les fils d'Asna, les fils de Meunim, les fils de Nefuzim, les fils de Badbuk, les fils de Atufa, les fils de Arur, les fils de Batslu, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barco, les fils de Cisora, les fils de Tamash, les fils de Netziach, les fils de Atifa. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sothaï, les fils de Soferé, les fils de Peruda, les fils de Ja'Allah, les fils de Darcon, les fils de Guidel, les fils de Shofatia, les fils de Attil, les fils de Pokéréat Sebaïm, les fils d'Ami. Ptotal des Nétiniens, et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de tels mêlaches, de tels archas, de Corubadans, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Necoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Ako, les fils de Barzihaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzihaï, le Galadite, et fût appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté le rime et le tumime. L'assemblée toute entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 d'arriques d'or, 5000 mines d'argent, et 100 uniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers, et les néthiniens s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Esdra Chapitre 3 Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Chelsiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrairent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacraient à l'éternel, et ceux de quiconque faisaient des offrandes volontaires à l'éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'éternel des holocaustes. Cependant les fondements du Temple de l'éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons, et de l'huile aux sidonien et aux tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo, des bois de cèvres du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Chelsiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre, et chargèrent les lévites de vingt ans, et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Cadmiel, avec ses fils, fils de Juda, les fils de Hénada, avec leurs fils et leurs frères les lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant, et loin l'éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites, et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grands bruits pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie, avec le bruit des pleurs parmi le peuple, Car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Esdra Chapitre 4 Les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent, que les fils de la captivité, bâtissaient un temple à l'éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous. Car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradons, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué, et les autres chefs des familles d'Israël, leur répondirent, « Ce n'est pas avouer à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays, découragèrent le peuple de Judas. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers, pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assyrie, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation, contre les habitants de Judas et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxes, Bishlam, Mithreda, Tabel, et le reste de leurs collègues, écrivirent à Artaxerxes, roi de Perse. La lettre fut transcrite, en caractères araméens et traduite en araméen. Re-homme, gouverneur, et Chachaï, secrétaires écrivirent au roi Artaxerxes, la lettre suivante concernant Jérusalem. Re-homme, gouverneur, Chachaï, secrétaires, et le reste de leurs collègues, ceux de Dain, d'Arfar-Satac, de Tarpelle, d'Aphara, d'Erec, de Babylone, de Suze, de Déa, d'Elam, et les autres peuples, que le grand illustre Osnapar a transportés et établis, dans la ville de Samarie, et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre, qu'ils envoyèrent au roi Artaxerxes, tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache, que les Juifs partis de chez toi, et arrivés parmi nous, à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs, et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc, que, si cette ville est rebâtie, et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribus, ni impôts, ni droits de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable, devoir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères. Et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires, que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livrée à la révolte, dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi, que, si cette ville est rebâtie, et si ces murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi Arum, gouverneur, Hachachaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie, et autres lieux de l'autre côté du fleuve, salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée, a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches. Et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livrée à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribus, impôts, et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point, avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente aux préjudices des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxes, eût été lue devant Ruhem, Chachaï, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent à Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs travaux par violence, et par force. Alors s'arrête à l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Esdra Chapitre 5 Aggé, le prophète, et Zacharie, fils d'Hido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs, qui étaient en Judaï à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Chelsiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu, qui les assistaient. Dans ce même temps, Patnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chetarboznaï, et leurs collègues, vinrent auprès d'eux, et leur parlèrent ainsi, « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison, et de relever ces murs ? » Ils leur dirent encore, « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ? » Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux, pendant l'envoi d'un rapport à Darius, et jusqu'à la réception d'une lettre, sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve. Chetarboznaï, et leurs collègues d'Apharsak, demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu, au roi Darius, « Salut ! Que le roi sache, que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille, et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement, et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens, et nous leur avons ainsi parlé, qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison, et de relever ces murs. Nous leur avons aussi demandé leur nom, pour te les faire connaître, et nous avons mis par écrit les noms des hommes, qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite, nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux, et de la terre, et nous rebâtissons la maison, qui avait été construite, il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison, et en a le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or, et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, et transporté dans le temple de Babylone, il les fit remettre au nommé Chechbatsar, qu'il établit gouverneur, et il lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Ce Chechbatsar est donc venu, et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, elle se construit, et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone, pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné, pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis, que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Esdra Chapitre 6 Alors le roi Darius, donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives, où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Akhmeta, capitale de la province de Midi, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre, au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie, pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura soixante coudées de hauteur, soixante coudées de largeur, trois rangées de pierres de taille, et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, et transportés à Babylone, seront rendus, transportés au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Patnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Chetarboznaï, et vos collègues d'Afarsak, qui demeurent de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs, et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant, ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs, pour la construction de cette maison de Dieu, les frais, pris sur les biens du roi, provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froments, sel, vin et huile, seront livrées, sur leur demande, aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils prient, pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on l'adressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tadimondis. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu, son nom renverse tout roi et tout peuple, qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre. Qu'il soit ponctuellement exécuté. Patnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chetarboznaï, et leurs collègues, se conformèrent ponctuellement à cet ordre, que leur envoya le roi Darius. Et les anciens et des juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Aggé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxes, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu, cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux, et, comme victimes expiatoires pour toute Israël, douze boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe, et les Lévites selon leur division, pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrairent la Pâque, le quatorzième jour du premier mois. Les sacrificateurs, et les Lévites, s'étaient purifiés de cancer, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque, pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité, mangèrent la Pâque, avec tous, ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays, et qui se joignirent à eux, pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrairent avec joie pendant sept jours, la fête des pains sans levin, car l'Éternel les avait réjouis, en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir, dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Esdra Chapitre 7 Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxes, roi de Perse, vint Esdra, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shalom, fils de Tzadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajo, fils de Zerakja, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abusha, fils de Phine, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, Le Souverain Sacrificateur Cet Esdravin de Babylone, s'était inscrit versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers, et des néthiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxes. Esdra, arriva à Jérusalem, au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone, le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem, le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdra, avait impliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner, au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxes à Esdra, sacrificateur, escribe, enseignant les commandements, et les lois de l'Éternel, concernant Israël, Artaxerxes, roi des rois, à Esdra, sacrificateur, escribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs, et de ces lévites, qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi, pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi, et ses conseillers, pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et, pour porter l'argent et l'or, que le roi et ses conseillers, ont généreusement offerts aux dieux d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs, pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, et ce qui est nécessaire pour les offrandes et l'élimation, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or, ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépouse devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles, qui te sont remis, pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra, pour les autres dépenses que tu auras à faire, concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxes, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve, de livrer exactement à Esdra, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à son talent d'argent, son corps de froment, son bac de vin, son bac d'huile, et du c'est la discrétion. Que tout, ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement, pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé, ni tribut, ni impôts, ni droits de passage, sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des néthiniens, et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdra, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats, qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'obsèvera pas ponctuellement la loi de ton Dieu, et la loi du roi sera condamnée à la mort, au bannissement, à une amende, ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël, afin qu'ils partissent avec moi. Esdra Chapitre VIII Voici les chefs de famille, et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi, de Babylone, sous le règne du roi Artaxerxes. Des fils de Phineh, Gershom. Des fils d'Itamar, Daniel. Des fils de David, Atush. Des fils de Shekaniah. Des fils de Paroche, Zacharie, et avec 850 mâles enregistrés. Des fils de Pachamoab, El-Joénaï, fils de Zorakja, et avec lui 200 mâles. Des fils de Shekaniah, le fils de Jachaziel, et avec lui 300 mâles. Des fils d'Adin, Hébé, fils de Jonathan, et avec lui 50 mâles. Des fils d'Élame, Ésaïe, fils d'Atalia, et avec lui 70 mâles. Des fils de Shofatia, Zebadia, fils de Michael, et avec lui 80 mâles. Des fils de Joab, Abdiah, fils de Joyel, et avec lui 218 mâles. Des fils de Chelemi, le fils de Josipiah, et avec lui 160 mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï, et avec lui 28 mâles. Des fils d'Asga, Jechanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. Des fils d'Adonicam, les derniers, dont voici les noms, Elifélet, Jiel, et Chemaja, et avec eux 60 mâles. Des fils de Bébaï, Utaï et Zabu, et avec eux 70 mâles. Je les rassemblais près du fleuve qui coule vers Ava, et nous campâmes là, trois jours. Je dirigeais mon attention, sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors, je fis appeler les chefs Elézé, Ariel, Chemaja, El-Nathan, Jarib, El-Nathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et El-Nathan. Je les envoyais vers le chef Hido, demeurant à Casifia, et je mis dans leur bouche, ce qu'ils devaient dire à Hido, et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Casifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs, pour la maison de notre Dieu. Et, comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent chez Rébia, homme de sens, d'entre les fils de Macli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Hachabia, et avec lui Esaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs, avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tout désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte, et des cavaliers, pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère, sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous gênavons et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Je choisis douze chefs des sacrificateurs, Shéribia, Achabia, et dix de leurs frères. Je pesais devant eux l'argent, l'or, et les ustensiles, donnés en offrande, pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvé. Je remis entre leurs mains six cent cinquante talents d'argent, des ustensiles d'argent pour cent talents, cent talents d'or, vingt coupes d'orval en mille d'haric, et deux vases d'un bel air impoli, aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilant, et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs, et les lévites, et devant les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'éternel. Et les sacrificateurs, et les lévites, reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles, pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ava, pour nous rendre à Jérusalem, le douzième jour du premier mois. La main de notre Dieu fut, sur nous, et nous préserva des attaques de l'ennemi, et de tout embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem, et nous nous y repossâmes trois jours. Le quatrième jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or, et les ustensiles, que nous remîmes à Muremo, fils du Rit, le sacrificateur. Il y avait avec lui Eléazar, fils de Phineh, et avec eux, les lévites Josabba, fils de Josué, et Noadia, fils de Binuit. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité revenus de l'exil, offriront en holocauste aux dieux d'Israël douze taureaux, pour toute Israël, quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept agneaux, et douze boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi, et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple, et la maison de Dieu. Esdra Chapitre 9 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Gébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau, je m'arrachais les cheveux de la tête, et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ce que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël, à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, et j'ai honte, oh, mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités, que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés, et en nous accordant un abri, dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux, et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse, pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu, et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Judaïe à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu ? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits, par tes serviteurs et prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez, pour le posséder, est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci, ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout, ce qui nous est arrivé, à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punisant en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés s'est réchappé, recommencerions-nous à violer tes commandements, et à nous allier avec ces peuples abominables ? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser, ni reste, ni réchapper ? Éternel, Dieu d'Israël, tu as juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappé. Nous voici devant toi, comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdra Chapitre 10 Pendant qu'Esdra, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui, une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekaniah, fils de Juel, d'entre les fils des lames, prit la parole, et dit à Esdra, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères, qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu, pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de Monseigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdra se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites, et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdra se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Joshanan, fils d'Eliachib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation, à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda, et à Jérusalem, que tous les fils de la captivité, eussent à se réunir à Jérusalem, et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu, dans trois jours aurait tous ses biens confisqués, et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin, se rassemblaient à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance, et par suite de la pluie. Esdra, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confissez maintenant votre faute à l'éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » L'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire, comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée. Et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères, viendront à des époques fixes, avec les anciens, et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jacques-Yah, fils de Tikva, appuyés par Meshulam, et par le Lévi-Chaptaï, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdra, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tout désigné par leur nom. Et ils siégèrent le premier jour du dixième mois, pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes, qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, ils s'en trouvent à qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maazéja, Éliézé, Jarib et Gedalia, qui s'engagèrent, en donnant la main, à renvoyer leurs femmes, et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Immé, Anani et Zebadia. Des fils de Harim, Maazéja, Éli, Shemaja, Giel et Oziah. Des fils de Pachur, El-Johénaï, Maazéja, Ismaël, Netanel, Josabah et El-Azah. Parmi les Lévites, Josabah, Chimie, Kélaja ou Kelitha, Petakja, Juda et Éliézé. Parmi les Chantres, Eliashib. Parmi les Portiers, Shalom, Télém et Uéri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paroche, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Eléazar, Malkija et Benajah. Des fils d'Elam, Matania, Zachari, Giel, Abdi, Jorémo et Eli. Des fils de Zatu, El-Johénaï, Eliashib, Matania, Jorémo, Zabah et Aziza. Des fils de Bébaï, Mjoshanan, Anania, Zabah et Atlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Chal et Rameau. Des fils de Pachamoab, Adna, Kelal, Benaja, Maazéja, Matania, Betsalel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliézé, Jichéja, Malkija, Shemaja, Simeon, Benjamin, Maluk et Shomaria. Des fils de Hachom, Matnaï, Matata, Zabah, Eliféle, Jorémaï, Manassé et Chimie. Des fils de Bani, Mahadaï, Anram, Uel, Benaja, Bédia, Kelu, Vania, Muremo, Eliashib, Matania, Matnaï, Jazai, Bani, Binui, Chimie, Chelemia, Nathan, Adaja, Maknabai, Chachaï, Charaï, Azarel, Chelemia, Shomaria, Shalom, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Jiel, Matitya, Zabah, Zebina, Jadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants.